Bonjour tout le monde, je vais vous compter un peu l'historique de la machine. Ça fait au moins deux ans et demi, trois ans, c'est pas trois ans que ça se lit. Et puis, ça fait peut-être un an que je l'ai descendu en bas pour y apporter des changements. Et puis, j'ai fait traîner ça un peu parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais dans le fond, j'ai fait plusieurs changements parce que je n'avais pas le choix. Je vais vous expliquer un peu ce qui est arrivé. On va commencer par partir. Et puis, maintenant, je l'ai terminé aujourd'hui. J'ai installé Windows. Maintenant, elle est terminée, les changements sont faits. Mais il est arrivé, il m'est arrivé. Je ne disais pas des malheurs, mais il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Il a fallu que je trouve qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qui est arrivé. Voilà, maintenant que la vitre est enlevée, la première chose, c'est que j'avais un radiateur ici, un 260, que j'ai enlevé parce qu'il coulait. C'est la première affaire. Et puis, après ça, le motherboard, il y avait un côté des mémoires qui ne fonctionnait pas. Maintenant, on a G8. G8 barrettes de mémoire. Donc, il y avait seulement qu'un côté, c'est des 4 G8. Donc, j'ai 32 G8 de mémoire. Donc, il y avait un côté qui ne fonctionnait pas. Je ne savais pas lequel. Donc, mais ce n'était pas arrangé tout à fait comme ça. Il a fallu que je défasse mes tuyaux, vider la machine. Et puis, à ce moment-là, j'ai défait les barrettes pour pouvoir savoir que toutes les barrettes fonctionnaient. J'ai updaté le BIOS. Enfin, tout ce que j'ai fait, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai écrit à Esos. Esos, c'est pour demander de m'envoyer le motherboard. Donc, il a fallu que je défasse. Enlever les cartes, enlever les tuyaux. Je voulais gêner pour que je puisse sortir le motherboard. Donc, j'ai sorti le motherboard, je l'ai envoyé le lundi. Le vendredi, ils vont m'envoyer un nœud. Donc, j'ai réinstaller le motherboard nœud. Ça fonctionne très bien. Les 8 barrettes de mémoire fonctionnent. Donc, j'ai mes 32 GB. Maintenant, j'ai changé ici. J'ai mis ici du HGV. Vous voyez que ça change. Je peux mettre juste bleu aussi. En haut, c'est un push-pull. Ça veut dire qu'il pousse. Puis, j'ai d'autres femmes en haut. Donc, c'est un push-pull. J'en ai un ici. J'ai quatre femmes là, quatre femmes en arrière. Push-pull. Donc, c'est la configuration. Donc, j'ai un 4 et un 6 là. Donc, mon eau part ici. Elle descend. Une chose qui allait changer. Je trouvais que le débit n'était pas assez fort. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en dessous. J'ai deux pompes. J'ai deux pompes en haut. Donc, avec un desktop. Avec un D5 top mode X2. Donc, j'ai mis deux pompes là. Du radiateur aux pompes. J'arrive dans le radiateur en bas. Je ressors ici en haut. J'ai alimenté ma première carte graphique. Une GTX 980. Donc, j'ai mis un water block. La deuxième GTX 980 avec le water block. En SLR. Donc, je monte en arrière dans l'adiateur ici. Je reviens pour alimenter mon processeur. Et je retourne à mon réservoir. C'est simple. C'est simple et c'est pas simple. Il a fallu que je fasse quelques changements. Et puis, il y a des chaussures qui s'accrochent un peu à mon couche. Je les ai arrangés. Mais dernièrement, depuis une semaine, je travaille fort après. Un moment donné, il y avait comme quelque chose que je voulais aller ramasser en arrière. Quand je suis allé avec mon tournevis, j'ai accroché mon tuyau ici pendant qu'il fonctionnait. Ça fait que ça a tout splashé. J'ai érosé mon power supply qui a sauté. Donc, il a fallu que je charge mon power supply. C'était dimanche. Donc, c'est pas évident de trouver un 1000W et plus un dimanche. Donc, j'ai changé le power supply. Et puis, j'ai deux cartes graphiques. Je me suis rendu compte que les deux cartes graphiques ne fonctionnaient pas. Il y a seulement qu'une carte graphique fonctionnait. C'est celle dont j'ai branché la première qui était ici. Puis, j'avais mis mon pont SLI. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ça fait que, je me demandais. Ça fait que, j'ai défait les tuyaux. J'ai mis dessus au plus long pour rouler à une carte. Pour rouler à une carte. Donc, j'ai rouler à une carte. J'ai gardé la première carte. Pour celle qui fonctionnait déjà, j'ai enlevé. J'ai pris l'autre que je pensais qui ne fonctionnait pas. Puis, je l'ai mis là. Et puis, elle fonctionnait. Ça fait que là... Wow! Je me suis dit, « Mac, ma slot a fait défaut. » Ça fait que, j'ai commencé à garder ça comme le faut. Puis, quand je rentrais la carte, je me suis rendu compte que je n'ai jamais pu l'installer. Je n'ai jamais vraiment cliqué au bout. Parce que, le morceau de métal au bout t'empêchait. Ça fait que, disons que j'ai arrangé le morceau de métal. Et puis là, j'ai pu clencher ma carte vraiment comme le faut. Donc, les deux cartes fonctionnent à l'installation. Ici, on va regarder. Donc, on va aller chercher le logiciel pour les GPU. Et puis, on va voir la température en même temps. Donc, les deux cartes graphiques. J'ai deux... Les disques durs, c'est deux... C'est deux... Samsung... Un... 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 Un terabyte chat. Qui sont, que j'ai installé en arrière. Que j'ai juste collé en arrière. Un interesseur bouillant. J'ai mis ici... J'ai, j'ai deux lecteurs DVD. J'ai mis un 2ème en bas parce que j'ai pas perdu le 4 pour maintien couverte. Et puis, ici, j'ai une nouvelle vitre. Avant, elle était foncée, la vitre, puis elle était toute brisée. Donc, j'ai voulu que je change ça, couper des choses, sabler, puis peinturer, puis refaire la vitre. Maintenant, on voit ici le GPU. Voilà, on a deux GPU, deux GTX 980 qui roulent sur cette machine. Donc, c'est une machine pas moins puissante. C'est pas la plus puissante, mais c'est quand même une bonne machine. Et puis, ici, on a des... vu que j'allais monter il y a quelques années, mais c'est sûr qu'on a beaucoup de fitting en chrome. Que j'ai laissé. Parce que maintenant, c'est plus ça. La dernière machine, le new watercooling que j'ai monté en Floride, dans le fond, il y a un fitting à la sortie et à la rentrée d'une composante seulement. On n'a pas de fitting comme ça dans les 90. On va plutôt plier les suyaux, travailler les tuyaux. Mais ceux-là étaient déjà là. Je trouve ça cute. Fait que je les ai laissés. Fait que j'ai changé un peu mon liquide aussi. J'ai mis le bleu opaque, qui est pas mal cute. Fait que là, c'est la mise à jour de cette machine-là. Maintenant, la mise à jour est faite. Et j'ai installé Windows 10 Pro. Donc, il ne me reste plus juste le seulement qu'elle a monté en haut. Je vais attendre d'avoir de l'aide de quelqu'un parce que c'est vraiment élevé. La montée en haut, qui va aller autour de mon bureau, c'est pas une machine pour jouer. Donc, j'ai installé des jules. Bon, là, c'est l'objet pour celle-là. Maintenant, celle-là, vu que j'ai retravaillé dessus, je suis content. Ça faisait un an qu'elle traîne à l'autre. Maintenant, on va monter une autre machine avec deux réservoirs, deux cartes, un processeur et la rame qui va être watercoolée. Et j'ai deux radiateurs aussi. C'est une grosse machine. Fait que je vous laisse là-dessus et je vais vous donner les détails de la prochaine machine.